J'ai l'habitude de vous placer souvent d'adarrer, c'est-à-dire de vous envoyer en prison immédiatement pour avoir frappé la mère de votre enfant hier. Je ne l'ai pas frappé. Vous avez dit que vous ne l'aviez pas frappé, mais ça ne me paraît pas tout à fait crédible. Alors vous avez dit deux choses à la police qui m'ont frappé, c'est-à-dire un, je suis turc et c'est comme ça, la mentalité est ainsi, je veux savoir ce qu'elle fait et avec qui elle a des contacts. Alors là, je voudrais comprendre, parce que moi, je n'ai pas compris. J'ai dit seulement que dans notre culture, on peut... Attendez, monsieur, vous êtes né où, ça ? En Belgique. Vous êtes belge ou turc ? Je suis belge. Alors votre culture, c'est quoi ? C'est belge ou turc. Je vis de deux côtés, madame. Vous vivez des deux côtés, monsieur, sauf que vous avez choisi un des deux côtés. Ce que vous appelez votre culture n'est pas compatible avec le mode de vie dans lequel vous êtes pour le moment, c'est-à-dire en Belgique. Vous comprenez ça ? Oui. Alors moi, je n'ai pas besoin d'entendre votre culture et la revendication de votre culture. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser ? Si j'ai bien compris, c'est du racisme. Madame, je ne sais pas... Madame, il y a simplement, je dis oui, c'est du racisme. Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser, de dire, chez nous, dans notre culture, on surveille les femmes ? Bien. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec votre mentalité ? Madame, j'ai seulement voulu dire que si on est en couple avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'elle doit avoir encore une vie privée à se cacher avec son GSM, que je ne peux pas aller voir ce qu'elle fait. Bien sûr. Alors de quel droit vous allez voir dans son GSM ?